nous retrouvons paden qui a sa première mission et donc doit aller rendre visite au quartier du premier ordre c'est parti nous voilà dans le quartier du premier ordre ah donc c'est ça qu'on a vu dans les trailers oh là là un zut on peut pas accéder à 6e ça c'est un vaisseau mais ça c'en est un autre scanné land speed là le premier stormtrooper omg ah bah ça va il est quand même un petit peu amical est-ce que tu peux t'enthousiasme et à propos des sabres laser justement donc dans notre onglet travail nous avons les détails de notre première mission il faut parler à des stands troupeurs du premier ordre analyser le teilleu échelon je ne sais pas du tout ce que c'est mais on verra bien et examiner les caisses de matériel du premier ordre ok donc on a vu notre premier stormtrooper c'est une citoyenne donc on va peut-être pas aller la voir et on va essayer de se balader un peu dans le coin oh ah c'est ça et ben écoute viens analyser alors peut-être que voilà bon lui il me fait oui non mais avec leur flingue c'est pas très bisounours des sims quand même ça le voilà qui est arrivé à ce fameux t i e voilà je ne sais pas comment ça se dit exactement en tout cas il l'examine est ce que tu trouves quelque chose intéressant tu peux scanner aussi tant qu'à faire en plus on te laisse approcher et on te dit rien moi j'ai envie dit profite mon petit on dirait que le teilleu échelon est équipé d'un générateur de bouclier de cadre de canon laser lourd et de capteur avancé programmé pour entendre les discussions de la résistance à proximité aïe il vaudrait mieux dire à la résistance de garder ses distances avec ce vaisseau on va le dire et donc on a aussi la fiche parce que dès qu'on examine quelque chose on a une fiche en fait qui s'ajoute à notre inventaire bon moi il n'a aucun qui me rassure avec leur flingue mais on va essayer de lui parler un petit peu pour compléter un peu notre mission ok super notre mission de parler à des stormtroopers est validé il nous reste maintenant à examiner les caisses de matériel du premier ordre ben j'aimerais bien savoir où elles sont parce que j'ai check un peu je ne sais pas oh j'ai trouvé j'ai trouvé examiner la caisse de matériel tenter de forcer les verrous forcer les verrous pour ouvrir cette caisse écoute tu vas essayer de l'ouvrir en espérant que y'a aucun star troopers qui sera de stormtroopers excusez moi qui sera là pour nous voir qu'est ce que c'est que ça c'est des petites bestioles des petits lézards le premier ordre on semble avoir un bon stock de matériel qui n'est pas surveillant permanence je vais le dire à la résistance et oui c'est pour ça qu'on va essayer de forcer à parce que tant qu'à faire à oula un petit problème cette porte elle est elle est cassée en fait ok non c'est sympa c'est sympa où il a réussi à l'ouvrir il a réussi à ouvrir la caisse mais il est trop fort ce mec ou la poussière qu'est ce que tu as récupéré oh de la thune on a récupéré de la thune et un cristal de kyber blanc bon c'est pas non plus placé dans la poignée du sabre laser oh il nous faut la haut la réputation c'est génial j'avais pas encore fait gaffe à ça eh bien il nous faut maintenant un sabre laser quand même il faut nous en faut un c'est obligatoire en tout cas on a fini notre première mission ok nous sommes donc à l'avant poste de la flèche noire pour aller à la cantina c'est le fameux bar qu'on voit dans le trailer très bien mais qu'il est beau celui là et notre fameux dj rex nous voici à la boutique d'antiquité de doc on dar doc on dar est un hittorien de 245 ans qui collectionne des objets étrangers anciens waouh le crâne j'adore oh punaise il ya des super trucs des e-walk en peluche holocron jedi un objet de l'un de j'ai d'hyp pour sa grande quantité de connaissances à il ya quand même des trucs que je ne comprends pas et une poignée de sabre laser décoré de nature élémentaire aïe c'est un peu dommage récupérateur de données ça coûte cher un sabre en fait 250 on les a pas en tout cas on peut avoir les verts et les bleus mais pour l'instant on a un blanc c'est déjà pas mal écoutez on n'a pas assez d'argent 1 donc on pourra pas s'acheter un sabre laser en tout cas pas pour l'instant nous revoilà au campement de la résistance et on va aller partager nos informations avec nos nouveaux amis d'ailleurs qui sont là et qui nous attendent alors faire son rapport immédiatement mission terminée beaucoup de gens croient en des causes mais peu d'entre eux passent à l'action alors vous faites clairement partie de ces exceptions mission terminée oh on a reçu 200 crédits et la réputation au sein de résistance et complet qu'on récompense bonus consulté lémentaire de votre sims oh c'est trop cool qu'est ce qu'on a donc obtenu on a obtenu une ferraille d'accord vous pouvez utiliser la ferraille au dépôt des droïdes dans le quartier du premier ordre pour obtenir votre propre droïde ah mais ça c'est cool et en plus ça veut dire que là on aura de quoi acheter notre propre sabre laser oh mais avant ça on va rejoindre nos autres protagonistes tandis que l'on retrouve sur le dancefloor l'abeille leylid et la suite de sa première mission la belle doit se renseigner sur la résistance trois fois trois fois sur le premier ordre et trois fois sur les vauriens écoute on va pouvoir commencer maintenant tu vas pouvoir poser cette question à cette dame qui a envie de fuir il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher à l'avant poste de la flèche noire si la résistance est sur batou elle doit forcément se cacher quelque part dans la forêt mais effectivement le premier ordre à son propre quartier de l'avant poste la flèche noire si vous souhaitez voir ce que vous cherchez j'aime bien ils nous donnent des petites infos comme ça bon là il ya tête de poulpe qui s'appelle et lara or c'est dommage c'est très joli en plus qu'est ce que vous est ce que vous faites partie des premiers ordres pourquoi la résistance vous intéresse-t-elle autant si elle se cachait à l'avant poste de la flèche noire je le saurais effectivement mais elle c'est une vaurienne on a déjà terminé notre mission mais ça va très très vite félicitations pour avoir terminé votre première mission maintenant que vous avez pris vos marques nous vous recommandons d'explorer les autres quartiers de batou en cliquant sur aller sur votre téléphone vous pouvez obtenir de nouvelles missions auprès des sims ayant une icône de faction au dessus de leur tête continue à améliorer votre réputation avec les trois factions pour débloquer de nouvelles opportunités sur batou très bien écoutez c'est cool on n'a pas encore visité tous les quartiers mais on va faire ça parce qu'il faut avancer aussi peut-être dans l'aspiration de l'abeille élide de retour sur le quartier du premier ordre on va demander notre seconde mission à monsieur agnon voir les missions du premier ordre prendre son service lieutenant agnon je compte sur vous pour diffuser notre vision de l'avenir de l'avant-poste et de la flèche noire les citoyens doivent comprendre que tout ce que nous faisons et pour leur bien coopérer avec nous et dans leur meilleur des intérêts revenez me voir quand vous aurez fini de parler avec les habitants très bien alors qu'est ce qu'on va faire diffuser de la propagande du premier ordre cinq fois et retourner voir le lieutenant agnon mais écoutez pourquoi pas après tout on va s'y me coller tout de suite s'il vous plaît laissez-moi continuer mes activités je croirai ce que vous voulez que je crois à ça fait ça ça donne pas très envie hein allez tu vas aller acheter un petit truc là un haut de poste pop corn mix ça va être bon dit donc allez on envoie notre propagande on envoie propagande excusez nous monsieur stormtrooper 1 je n'avais jamais vu le premier ordre sous cet angle oh regarde le fameux tête de bite le voilà non mais franchement le premier ordre quoi t'as pas idée quoi c'est ce qu'il nous fallait il faut de l'ordre il faut maintenir la société dans des rails bon sens je suis quelqu'un d'ouvert alors je vais vous écouter mais en principe je n'aime pas la propagande très bien goût tu vas me fouiller dans le tas de trucs là qui est dispo peut-être trouver quelque chose d'intéressant là dedans elle a obtenu une ferraille super vraiment madame avec une tête comme la vôtre c'est vraiment grâce au premier ordre quand vous dissèque pas quand même vous avez conscience de ça et oui c'est comme ça la vie alors lui il a une tête de vainqueur on va pas se leurrer et il est résistant du coup ben ils vont pas être très contents quoi encore de la propagande pour le premier ordre vous devriez aller pas ratiner quelqu'un d'autre je pense que le nous avons fait nos cinq propagandes on va retourner voir notre cher lieutenant je l'ai trouvé l'animal allez viens donc faire ton rapport ma belle mais regardez cette terre absolument ravie qu'elle a est ce qu'elle a réussi sa mise première mission évidemment que oui voyons monsieur agnon est particulièrement content mission pour le premier ordre terminé un début prometteur mais ne laissez pas mes louanges vous montez à la tête mission terminée une récompense de 200 crédits une réputation enceinte du premier ordre et la récompense bonus qu'est ce qu'on a reçu et bien on a reçu encore de la ferraille intéressant tout ça en tout cas on va pouvoir lui en demander une nouvelle voilà pour poursuivre notre ascension auprès du premier ordre l'invasion ah et bien ça on le verra la prochaine fois les enfants pour l'instant on va retrouver notre troisième protagoniste on retrouve milan toujours en compagnie de ondo dans la cantina avec dj rex au platine et la musique est vraiment plutôt cool franchement j'aime bien ce qui se passe là regardez ondo se déchaîne il est à fond il nous a proposé la dernière fois de jouer au sabac avec lui donc on va effectivement jouer avec lui mais attention il est connu pour tricher donc on va devoir le surveiller de très près c'est parti pour cette toute première partie de sabac alors je ne sais pas ce que c'est d'après le trailer ça me paraissait être du poker on va donc découvrir ça milan a misé je me pose la question de comment il pourrait tricher ce petit ondo voilà oh punaise il ya vraiment du peseta sur la table là on est d'accord ok la mission est temps qu'il faut le battre au moins une fois donc on croise les doigts peut-être que la chance du débutant fera effet what il a gagné mais oui mais il a gagné incroyable il est on a 720 crédit c'est énorme mission terminée bien joué mon ami je vous ai un peu laissé gagner bien sûr vous savez je pourrais avoir besoin de votre aide pour gagner les crédits bien sûr vous obtiendrez votre part olala 400 crédits et la réputation au sein des vauriens c'est géant effectivement c'est un petit peu augmenté au niveau des vauriens par contre si tu pouvais arrêter parce que ah non ça va il continue de gagner non mais je préfère que tu arrêtes de jouer je voudrais pas que tu tu perds tout parce que si le mec il a l'habitude de tricher ça va pas être bien allez tu lui peux lui demander une autre petite mission et puis on va voir ce qu'on peut faire pour l'aider nouvelle mission par contre on gagne grave la thune à un grâce à lui ans et c'est bien voilà d'un des meilleurs joueurs de sabac contre qui j'ai eu le plaisir de perdre j'ai une petite faveur à vous demander mon ami un de mes collègues a un colis pour moi mais il a dû quitter la ville pour affaire avant que je ne puisse passer le prendre je ne peux pas le récupérer sans contourner son système de sécurité de façon créative ne vous inquiétez pas je vous demanderai pas d'entrer dans la maison d'un inconnu c'est un vieil ami allez voir doc on d'art et il vous donnera un récupérateur de données utilisez le pour franchir la porte de mon ami et me rapporter son colis enfin je veux dire mon colis d'accord formidable mon bingo alors en attendant c'est la petite mousse miam avec le mustafa ryan lava roll ça va ça pas l'air dégueu on doute vous trouvez des récupérateurs de données si vous obtenez son respect mais vous le trouverez à la cantina d'hoga vous pouvez aussi essayer la boutique de temps condard il ne vend pas que des antiquités j'ai entendu dire que dans condard avait des récupérateurs de données vous trouverez sa boutique à l'avant-poste de la flèche noir si vous arrivez vous en procurer un il vous sera très utile dac oups il a bu une boisson qui était pas trop trop le dago bas luck slinger à mince la slimasse à quelle horreur à le récupérateur de données a seulement 25 crédits donc effectivement on va le prendre parce que c'est pas trop cher et que nous on est pété d'une merci d'avoir acheté les antiquités pas de souci pour la suite de la mission il faut retourner au quartier du premier ordre et bien c'est parti et bien nous voilà alors apparemment allez dans le quartier du premier ordre en disant entre téléphone lorsque vous arriverez il y aura un panneau de commandes sur le mur devant vous ça c'est la première chose que je vois moi ou ça c'est ça c'est ce truc là donc c'est plutôt derrière mais c'est pas grave analyser et pirater le panneau pour franchir la porte de sécurité alors on va déjà analyser et puis on va déjà analyser ce sera déjà pas mal sachant qu'en plus il est bt donc bon on va voir ok il a acquis la programmation aucun système de surveillance détecté continue à analyser ce panneau de commandes pour trouver le meilleur à moins de le pirater ah ah et ben écoute voilà fait ça je crois que c'est comme ça qu'on va essayer de choper de l'ouvrir oh oh comment ça tu nous demandes notre id et tu ne reconnais pas dessus c'est parce que j'ai bu un truc de limace c'est pour ça je suis pas très frais oh lola tu vas pas te renseigner tu vas te présenter tu vas être sympa hein faut surtout pas énerver les stormtroopers parce que c'est pas cool sinon bon je le vois qui s'éloigne un petit peu alors ça et ben écoute essaie de brouiller les clés 1 pour ouvrir voici je surveille pour toi mais arrête de loucher parce que là on va pas s'en sortir si tu es bt trop longtemps un oui oh my god ah non ah tu vas réanalysé mais je crois que ça a pas bien marché là oulala mais ils viennent tous nous voir non non mais je fais rien je fais rien monsieur je fais rien tout va bien jeu en fait j'étais en train d'admirer l'art cosmique de cette de ce panneau tout va bien je voilà tu tu as t'entraîner à chanter tiens la 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 non mais là on va se rembarquer c'est pas possible non mais tu es là tu chantes tu chantes tu chantes oh putain oh ça ça sent mauvais oh ça sent mauvais oui c'est ma carte d'identité j'ai grandi j'avais huit ans sur la photo forcément mais ça va voilà comment ça ça passe bon super allez on doit on doit on doit s'éloigner un peu ok éloignons nous gaiement je pense qu'on va se repérer quoi pour l'heure on a préféré un petit peu s'éloigner pour noyer le poisson faut faire gaffe à ce qu'on a le le lieutenant qui est là faudrait pas se faire gauler moi je vous dis qu'on en regardera ça dans le prochain épisode de ce let's play découverte j'espère que ce pays vous aura plu n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ciao et